A la hausse, les vice-premiers ministres, ministres de l'économie, après un arrêté, quant à c'est, il a aussi reçu les pétroliers pour trouver des solutions idoines aux pertes enregistrées depuis plus d'une année. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans les 7 heures. Le procureur général et les avocats généraux du parquet général après la cour constitutionnelle ont prêté serment devant le président de la République, Félix-Antoine Tisséke-Dittilombre. Blandine Dovre. Devant une assistance sélective réunie dans la salle des congrès du palais du peuple, le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke-Dittilombre, a reçu le serment des hauts fonctionnaires de la haute instance judiciaire du pays. Il s'agit du procureur général près la cour constitutionnelle ainsi que des trois premiers avocats généraux près la même cour. Jean-Paul Mokolon-Kolecha, nommé depuis le 29 avril, et les trois premiers avocats généraux à savoir Ndaka Matandobi, Bonane Biakwa-Jiri et Madame Claire Maciel Akaza, promus le 6 juin dernier par ordonnance présidentielle. Ils ont juré devant le magistrat suprême de respecter la constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions leur confiées. Des fonctions qui trouvent leur soubassement juridique dans l'article 10 de la loi organique du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle. Le tout se conformant à l'article 32 de la constitution qui stipule, je cite, « Le président de la République nomme, relève de leur fonction, révoque par ordonnance les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature ». Fin de citation. Plusieurs personnalités, membres du gouvernement, chefs des institutions, députés et sénateurs, ont rehaussé de leur présence cette cérémonie solennelle. Une particularité à signaler, parmi les quatre hauts magistrats promus par le président de la République figure une femme, Madame Claire Maciel Akaza, élevée au rang de premier avocat général, sera ainsi la toute première femme à occuper ce haut rang dans l'arène de la magistratégie. Une photo de famille a sanctionné cette cérémonie qui a pris fin en début d'après-midi. Quatre ambassadeurs, respectivement de la République du Sénégal, des Royaumes-Unis, d'Ethiopie et de Chine, nouvellement accrédités en République démocratique du Congo, ont présenté leurs lettres d'écréance auprès du président de la République, Félix Antoine, Tiseke de Tchilombo, Pierre Kibambé, So Moïsa. Ballet diplomatique, raffermissement de relations bilatérales, d'amitié, de coopération entre la République du Congo et quatre pays, respectivement le Sénégal, le Royaume-Uni, l'Ethiopie et la Chine, dont les ambassadeurs extraordinaires, ont présenté tour à tour leurs lettres de créance ce jeudi 8 juin au président de la République, Félix Antoine Tiseke de Tchilombo, au Palais de la Nation. Reçu le premier par le Chaud de l'État, Dorosie est le nouvel ambassadeur de la République du Sénégal à RDC. Il est détenteur d'un baccalauréat en économie et d'un certificat d'études en politique et relations internationales de Paris en France. Le diplomate sénégalais était notamment assistant à la Société nationale d'électricité du Sénégal à Dakar et superviseur à la Caisse d'assurance maladie. Madame Alison Hutt, grâce King-Obe, a été reçue par le président de la République en sacralité d'ambassadeur, extraordinaire et plénipotentiaire de sa majesté britannique en République démocratique du Congo. Elle a été conseillère juridique adjointe au département des affaires étrangères et du Commonwealth au Royaume-Uni. À Khartoum, au Soudan, elle a été directrice à la section politique de l'ambassade de son pays. Madame Alison King a assumé les charges de représentante permanente du Royaume-Uni à l'Union européenne à Bruxelles et les professeurs-assistantes en droit à l'Université colombia. C'était ensuite au tour de Madame Fortuna Dibako Cizare, ambassadeur d'Ethiopie, de présenter ses lettres de créance au président de la République Félix, Antoine Tisségué de Tchilombo. Diplomate de carrière, elle a une vaste expérience des relations multilatérales, bilatérales et de l'expertise sur diverses questions d'actualité, notamment les négociations intergouvernementales sur les objectifs de développement durable, la réforme du Conseil des Sécurités des Nations Unies, le changement climatique et le développement économique. Madame l'ambassadeur d'Ethiopie a travaillé comme chef des missions adjointes avec rangs d'ambassadeurs en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, aux institutions de l'Union Européenne et à l'Organisation des États des Caraïbes et du Pacifique à Bruxelles. Elle a une maîtrise en coopération internationale, économie des développements obtenus à Rome en Italie, un diplôme en informatique de l'Université d'Addis-Abeba et une licence en économie de l'Université d'Asmara en Érythrée. Zao Bin, le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine à RDC, a clôturé la série des audiences auprès du président de la République. Titulaire d'un diplôme de master, il a travaillé notamment comme directeur au département des Affaires de l'Europe du ministère des Affaires étrangères de Chine, conseiller, puis ministre et conseiller à l'ambassade de Chine en France. Avant son accréditation à Kinshasa, l'ambassadeur Zao Bin a exercé les fonctions de directeur général adjoint au département des Affaires de l'Europe en Chine. Il arrive à Kinshasa en ce moment où la RDC et la Chine réchauffent leur coopération, qui se veut global et un partenariat stratégique au bénéfice de deux peuples congolais et chinois. Il faut débourser 110 francs d'éplus pour avoir un litre de carburant à la pompe, soit 2 990 pour le gasoil et 2 995 pour l'essence. Nos reporters ont fait les constats à la pompe et ont recueilli les avis des conducteurs. Joël KMB, JR Kabamba. Deux motos et véhicules à quatre roues forment la longue file d'attente dans les stations-services de la capitale. La raison est simple. Ils se ravitaillent en carburant à la pompe, quoi de plus normal. Mais au fond, un léger changement des prix s'observe, surprenant pour les uns, prévisible pour les autres. Conformément à l'arrêté ministériel numéro 4, 17 juin 2023, signé par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Caméré, le prix du carburant est revu légèrement à la hausse et passe de 2 885 à 2 995 francs congolais. Un réajustement qui inquiète les chauffeurs et propriétaires des engins automobiles qui riezment sans incident sur les trains-trens quotidiens. Je suis au courant de la hausse du prix du carburant. Je ne comprends pas pourquoi, malgré le fait que notre pays est en mesure de produire, le carburant en souffre autant. Le carburant a vraiment haussé. On ne sait à quel sens s'est voulu, en plus des embouteillages qu'on connaît à Chintiassa. Oui, je suis au courant, donc c'était prévisible que le prix du carburant puisse être revu à la hausse par le simple fait qu'un peu partout ailleurs, ça a bougé, même depuis l'année passée. On a vu dans des pays développés comme la France, le prix du carburant augmentait à plusieurs reprises. Avec une population estimée à plus de 10 millions d'habitants, Chintiassa connaît des forts trafics routiers dans le domaine du transport en commun qui est menacé de voir le prix du transport varier à son tour. Comme annoncé au début de ce journal, les pétroliers enregistrent des pertes et manques à gagner. Depuis plus d'une année, ils ont déposé un mémorandum contenant leurs préoccupations sur les difficultés rencontrées auprès du vice-premier ministre et ministre de l'économie, Vital Kamere, qui s'implique pour la paie de ces pertes. Annie Balaka. La paie des pertes et manques à gagner aux pétroliers, les représentants des sociétés pétrolières nationales ont eu des échanges avec le vice-premier ministre et le ministre de l'économie nationale sur ce sujet. Ces hommes d'affaires congolais lui ont déposé un mémorandum contenant leur préoccupation sur les difficultés rencontrées dans ces secteurs. Il s'agit notamment de l'accumulation des arriérés, des pertes et manques à gagner que le gouvernement s'est engagé à payer aux pétroliers depuis pratiquement une année et quelques mois. Une affirmation de Joseph Mankondo Maboko, président du comité professionnel des pétroliers nationaux à la Fédération des entreprises du Congo, Bloc Ouest. On est venu voir son excellence, monsieur le vice-premier ministre, le ministre de l'économie, pour lui poser, d'abord déposer notre mémorandum dans lequel nous avons cité ou épinglé un certain nombre de problèmes que nous sommes en train de connaître dans le secteur où nous sommes en train de travailler. Puisque le prix des produits pétroliers, il est structuré, nous avons un prix que nous négocions avec les gouvernements combolais. Et ce prix-là, il est appliqué à la pompe pour éviter qu'il y ait des problèmes au niveau social. Et cette subvention nous revient de la part du gouvernement après certification au niveau du ministère de l'économie. En sa qualité de président de la commission économique et finances du gouvernement, Vital Caméré a rassuré ses interlocuteurs de sa détermination à trouver des solutions édouanes à ces problèmes. Signalons que c'est face à la flambée continuelle des prix des produits pétroliers à l'échelle internationale que le gouvernement avait décidé depuis quelques années de prendre en charge une partie du coût des produits pétroliers à la pompe à travers les subventions aux sociétés pétrolières. L'objectif est de protéger le pouvoir d'achat des consommateurs. 39e session extraordinaire du Conseil d'administration du Centre Régional africain d'administration de travail. Parlons-en avec Willy Atounakoff qui nous informe de la participation de la ministre de l'Emploi, travail et prévoyance sociale à partir de Genève en Suisse. En marche de la 111e session de la Conférence internationale du travail CIT qui s'était depuis le lundi 5 juin dernier à Genève en Suisse, Claudine Doucimouakimbe, ministre de l'Emploi, travail et prévoyance sociale et chef de la délégation tripartite gouvernement, employeur et travailleur de la République démocratique du Congo, a pris une part active aux côtés de ses collègues africains à la 39e session extraordinaire du Conseil d'administration du KRADAT, Centre Régional africain d'administration du travail, qui s'est clôturé ce jeudi 8 juin 2023 au siège de l'OIT. Plusieurs questions ont été débattues au cours de cette session extraordinaire dirigée par le président du Conseil d'administration, Basolma Bazier, ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale du Mali. Il s'agit entre autres de l'examen et de l'adoption de l'ordre du jour, l'approbation du procès verbal de la 44e session ordinaire, l'examen de l'État de l'exécution budgétaire au 15 mai 2023, la nomination des nouveaux directeurs des études et des affaires académiques du KRADAT et les points sur les signatures et ratifications de la convention révisée portant statut du KRADAT. Prenant la parole au sujet des arriérés des contributions de certains États membres, la représentante de la République démocratique du Congo a fait savoir que le KRADAT devrait procéder à la mise en place d'une commission des experts devant réfléchir sur les réformes à apporter pour rendre cette structure beaucoup plus attractive par des actions concrètes et visibles au profit des États membres pour amener les gouvernements des différents pays à contribuer régulièrement. La prochaine session ordinaire du Conseil d'administration du KRADAT sera organisée en 2024 au Bénin selon les résolutions de ses assises. Depuis Genève, Willy Atunakov Kapumba, Bangalana Kapurukusu, RTNC. Autre chose, les travaux du contrat d'assistance technique au développement du cadre des partenariats publics privés en RDC ont été lancés par la ministre d'État, ministre du plan Gédith Soumine. Dans les pratiques, le gouvernement recourt au secteur privé afin de bénéficier de son expertise, de sa capacité technique, de sa gestion pour développer, grâce au financement innovant, les infrastructures congolaises. Cet atelier lancé par la ministre d'État, ministre du plan, annonce le démarrage des travaux de contrat d'assistance technique relatif à l'appui au développement du cadre de partenariats publics privés en République démocratique du Congo, a indiqué le chargé de mission de l'unité de conseil et de coordination du PPP, Billy Chimbambé. Le contrat signé avec le groupement CPCS et Africa Race Opportunities, qui est une firme spécialisée dans l'appui à la mise en place des cadres de partenariats publics privés. ...2023, dans le cadre du projet d'appui au développement des micros, petites et moyennes entreprises. Organisées grâce à l'appui de la Banque mondiale, ces assises visent à renforcer le partenariat et l'amélioration du climat des affaires, a précisé Judith Semenwa-Toulouka. C'est ici l'occasion aussi de féliciter notre gouvernement, qui, à travers le leadership de son excellence, M. Jean-Michel Samaloukonde, Kiengé, Premier ministre et chef du gouvernement, ne ménage aucun effort pour traduire les priorités du programme d'action du gouvernement en assignation, dont celles qui portent sur le développement du cadre du partenariat public-privé. Je voudrais également exprimer toute ma gratitude à tous les partenaires techniques et financiers, les acteurs du secteur privé et de la société civile, qui œuvrent sans relâche pour appuyer le gouvernement à relever les défis pour un environnement des affaires plus attractif. Les prestations du consultant sont prévues pour une durée de six mois. Le contrat sera supervisé sur le plan technique par l'UCPPP. La gestion administrative sera assurée par l'UCPADMP. Et cette information change désormais des langages. On parlera des bi-rodits en français, prêts pour les affaires au lieu de parler des doing business. C'est une nouvelle méthodologie permettant d'assainir le climat des affaires. Bi-rodits a fait l'objet d'un atelier organisé avec l'appui de la Banque mondiale. Cette nouvelle méthodologie devra désormais être adoptée. C'est ce qui a justifié l'atténue de cet atelier sur les bi-rodits sous la direction de la Banque mondiale à travers l'unité de coordination du projet d'appui pour le développement du micro et petite moyenne entreprise PADMPME en présence de plusieurs structures dont une forte participation des représentants des provinces afin de passer en revue les initiatives existantes. La nouvelle approche bi-rodits permet d'impliquer les provinces dans la collecte d'informations et de tous les indicateurs relatifs à l'amélioration du climat des affaires afin que nous puissions nous assurer que les efforts du gouvernement sont en train de porter de fruits. Bi-rodits, en remplacement du doing business, vient d'emboîter le pas aux efforts du gouvernement de la République et introduire quelques innovations. La Banque mondiale, consciente de certaines irrégularités rélevées dans le temps, sient à améliorer la qualité du climat des affaires grâce à une base de données fiables. L'idée, c'est d'offrir aux décideurs et aux investisseurs aussi un outil qui permette d'estimer la facilité à faire des affaires dans un pays et également d'offrir aussi des outils de benchmark entre les différents pays. C'est ça aussi la puissance, la puissance de doing business, c'est cette même puissance aussi que nous essayons de reproduire avec Bi-Red. La Banque mondiale s'est félicite davantage des efforts consentis par le gouvernement congolais pour se mesurer au climat des affaires à travers le monde. Il est déterminé à implanter la vision du changement prônée par le chef d'État, Félix-Antoine Tchisegui de Tchilombo, dans les secteurs de la sous-traitance. Lui, c'est le directeur général de l'ARSP, Miguel Katembe, qui poursuit sa campagne de conformité dans les entreprises de la capitale. Il était à la Pracongo. Je parle sous le contrôle du DG, mais que nous avons eu des relations, en tout cas un entretien extrêmement constructif, positif, et qui laisse augurer de belles choses pour les prochains jours, avec cette idée de pouvoir faire participer le plus possible la société, les Congolais, au sein de notre activité, à travers la sous-traitance, et finalement de contribuer, et c'est bien notre rôle, au développement du pays, au développement de la classe moyenne, et finalement à ce que chacun des Congolais puisse profiter de façon transparente et claire du dynamisme et de la progression de la Bracongo. Et je l'ai dit au DG, nous n'avions pas attendu cette rencontre pour être déjà des acteurs dynamiques de cette vision présidentielle, Bracongo est évidemment totalement dans cette vision du président de la République de développer l'entreprise à travers le développement du pays, à travers le développement des populations, et l'émergence de cette classe moyenne que nous appelons tous de nos voeux. Et comme je l'ai toujours dit, l'ARSP ce n'est pas la police, nous sommes là, nous tenons au climat des affaires, conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, nous sommes là pour réguler, pour que la sous-traitance congolaise ait de l'importance, et que cette sous-traitance profite à la fois aux sociétés principales et aux sociétés sous-traitantes en République démocratique du Congo. Et la vision du président de la République est en train d'être matérialisée. Ce contrôle permettra à ce que nous puissions positionner beaucoup de sociétés des sous-traitantes en République démocratique du Congo. Entre autres, les sous-traitants, tout comme les fournisseurs des biens. Alors on va changer de chapitre pour parler politique à présent. Une matinée politique a été organisée. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Augustin Kabouya, appelle les cadres combattants à une cohabitation pacifique à l'Embikaï. La tradition a été encore respectée à l'île de Pes. Le mercredi 7 juin dernier, les cadres et combattants ont répondu massivement à l'appel de l'air charismatique. Secrétaire général Augustin Kabouya, l'arrêt d'Evabilité oblige. Augustin Kabouya a tenu à faire la restitution de sa mission qui l'a conduite tout à tout à Belgique, France et l'Afrique du Sud. Pour lui, cette mission s'inscrive dans le cadre de la rédynamisation des activités du parti dans ces pays et mettre les troupes en ordre de bataille pour mieux affronter les élections de cette année. En Afrique du Sud, le parti de l'IDPS était parti répondre à l'invitation de son homologue de l'ANCE pour partager les expériences électorales. Connu pour son franc-parler, le secrétaire général n'est pas allé par quatre chemins pour récarter ses détecteurs qui ont tenté de dénaturer sa communication qui a appelé à des sanctions à l'encontre du président des partis de l'opposition dont ses députés s'étaient illustrés par les discours zénophobes qu'ont créé une tribune. Aménais des troupes au Guissin, Kabouya a appelé les Congolais la cohabitation pacifique, surtout de ne pas tomber dans le piège des faux soyeurs de la République. Concernant les processus électoraux, les lieutenants politiques de Félix Antoine Tisséke dit-il au mot a mobilisé ses états-majors à travailler sur le terrain pour la réélection du chef de l'État et accordé au parti la majorité écrasante aux élections générales de décembre prochain. Toutes les structures formelles et informelles du parti présidentiel étaient présentes à cette manifestation. Question de manifester leur soutien d'effectifs à leurs chefs de file. C'est le cas des amis de Tobie Kayoumbi, les corps de l'élite scientifique de l'IDPS, représenté par Donasoft Moukouna. Au Congo central, le verdict vient de tomber dans l'affaire qui oppose le ministère public à Cicéron, Mavinga, qu'on poursuit pour la vente des stupéfiants et d'autres drogues appelées communément bombées dans la ville de Matadi. Encore une fois, Alain Mbikai. L'enconnage, avec un pré-mort de sa vie pénale principale et par contre la confiscation des dix militants s'est fait pour destruction. Telle est la sentence réservée au peuple Escobar Matadien, Cicero Mavinga a arrêté le mois dernier au cours de l'opération des traques de malfa dénommée Kumbakibiko. Les sexagénaires Cicero Mavinga étaient poursuivis pour la vente des superfiants et d'autres drogues appelées communément bombées à la base de la déprivation des jeunes dans la vie de Matadi. Selon le maire de la ville portuaire, ces audiences foraines s'inscrivent dans la logique pédagogique et dissuasive. Je suis très satisfait de la sentence de M. Mavinga, Cicero Mavinga, qui a détruit beaucoup de jeunes gens ici à Matadi. Il fallait un procès exemplaire et pédagogique malgré son âge avancé, mais le tribunal a fait son travail. La justice de notre pays est en train de jouer son rôle. M. Mavinga vient d'être condamné à deux ans de prison et nous allons continuer à suivre. C'est certainement qu'il va faire appel et nous allons continuer à encadrer ces dossiers. Pour Dominique Odiambete, l'opération Kumbakumbiko a été initiée pour décourager les inciviques dans la vie de Matadi. Nous sommes dans le cadre de l'opération Kumbakumbiko. Nous luttons contre la criminalité urbaine et nous faisons la prévention. Parmi les actes de prévention, il faut neutraliser ce qu'il y a comme cause favorisante de la sécurité, notamment les bombes, la drogue, le whisky que les jeunes gens apprennent avant d'aller opérer. La quiétude de la population de la ville de Matadi reste les chevaux de bataille du maire de la ville. En santé, Pierre Kumbuio nous apprend que les professionnels de la santé du Bas-Ouelé ont renforcé leur capacité au cours d'une formation qui portait sur l'utilisation rationnelle de l'appareil de l'échographie. Soucieux du bien-être sanitaire de nos compatriotes, habitant les six territoires et quatre villes qui composent la province du Bas-Ouelé, l'honorable sénateur Papy Bazé-Otéboussi avait doté l'année passée à la synergie des forces vives socio-médicales de ses coins du pays, un appareil pimpant neuf d'échographie moderne des dernières générations afin de soulager tant soit peu leurs souffrances corporelles. Fort de ce texte d'actuisme philanthropique posé à l'endroit de ses concitoyens et dans la quête effrénée d'apporter sa modeste contribution au rayonnement des aspects positifs, de la couverture de la santé universelle telle qu'est prônée par le président de la République, Félix-Antoine Tchisekéni-Chilombo, à travers un vaste programme sanitaire dans nos 145 territoires, Papy Bazé-Goa a organisé dans la cité de Bambessa, une formation multisectorielle au profit des médecins venus des 11 zones de santé du bas où elle est profonde. Je saisis l'occasion pour rendre un vivant hommage au chef de l'État qui a placé l'homme au centre de toute préoccupation et qui fait de la santé son cheval de bataille. Et après cette formation, nous pensons améliorer le soin de qualité dans notre vie, c'est un cœur. Une session qui a duré 21 jours et qui a permis à ces professionnels de la santé d'apprendre l'utilisation rationnelle de cet appareil sur l'apprentissage d'un expert en la matière, le docteur Diallo Bonané de l'Imagerie médicale de l'Université de Kinshasa. Au chapitre des religions, Rodé Panda nous parle de la clôture du mois mariage. A la Vierge Marie, Mère de Jésus, le mois d'aimé était aussi un moment de rendre des actions des grâces au Seigneur pour des multiples faveurs accordées à la RDC. Pour l'évêque, Riffobo Foulamengam, que Dieu a appelé à la vocation, en dépit des faiblesses humaines, la célébration de la clôture officielle du mois marial a coïncidé avec le deux ans de son ordination épiscopale comme évêque. Il y a une année, la chapelle Notre-Dame de la Visitation a commencé. Aujourd'hui, c'est la fête, la fierté de tous. Double vénement de joie partagée dans la prière entre l'évêque et ses fidèles de Montgafoula, en demandant à Dieu de ses serviteurs à perpétuer sa miséricorde sur la terre et donner la paix au peuple congolais. Au-delà des œuvres sociales, à travers la construction des écoles et hôpitaux, l'évêque concentre la mission de cette nouvelle église catholique, Maria Vite, qui est à sa genèse sur l'apostolat des malades. C'est lui qui nous appelle, mais il nous a confié cette large mission pour que nous arrivions à perpétuer l'œuvre de la miséricorde de Dieu ici sur terre. J'ai un sentiment de joie quand je vois les fidèles qui nous font confiance par rapport à un aspect de notre apostolat, l'apostolat des malades. Nous partons de l'accueil, de la prière, jusqu'à l'accompagnement des malades. Nous avons aussi à nous rendre compte des œuvres sociales. Nous lançons un appel vibrant à tous ceux qui peuvent nous aider pour que nous arrivions à mettre cette église sur terre, pour que les gens se retrouvent à travers l'église catholique Maria Vite, l'Apostol pour l'Afrique, ici au Congo, au Kinshasa. La fête était au rendez-vous pour tous les fidèles et invités à cette cérémonie. Madame S.E.F.A. de ce journal, merci de l'avoir suivi. Merci à Mamie Tabangoulou, Pesho, Moubenga Ouakasongo qui ont réalisé ce journal. La partie technique a été assurée par Guilla Moukoko, Henri Alimassi, Émile Zola, Alain N'Galia. Les prochains rendez-vous dès l'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Emine Daya. Merci, encore une fois au revoir.